L'impénitence finale, comme blasphème contre l'Esprit-Saint, peut-elle conduire en enfer? Bien sûr que oui, mais à condition de ne pas la confondre avec l'impénitence finale de certaines personnes que les prêtres vont voir sur leur lit de mort, et qui ne veulent pas le recevoir, parce qu'ils disent, j'y crois pas, ce sont des histoires de curés. L'impénitence finale, visible dans notre, de ce que nous voyons de la vie terrestre, peut être motivée parfois par l'ignorance. On croit que les prêtres sont tous des gens corrompus, ou par la faiblesse. On a eu par exemple une mauvaise expérience avec un prêtre dans son enfance. L'impénitence finale dont on parle, doit être parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé. Ce sont les deux conditions de ce blasphème qui subsistent en enfer. Ça veut dire que la personne, imaginons cette personne qui a refusé l'assistance d'un prêtre à sa mort, meurt, elle arrive face au Christ, qui lui est un confesseur suprême, elle voit son âme, elle voit tout l'amour, elle comprend tout l'Évangile. Et imaginons que là, à ce moment-là, confronté à l'apparition de Lucifer qui lui propose la liberté, la dignité de l'enfer, où on est un homme debout, et bien ils disent, face à la révélation de ses péchés, que le Christ manifeste en un instant, ce ne sont pas des péchés. Je ne me repentirai pas de ça, je les maintiens, j'ai bien fait d'être égoïste, de penser qu'à moi. C'est comme ça. Ton histoire de repentir, je n'en ai rien à faire. Cette impénitence finale-là, évidemment, n'est pas de la même nature que celle décrite précédemment. Elle est un blasphème contre l'Esprit-Saint, elle est choisie par l'orgueil de la personne qui, à ce moment-là, librement, toute lucidité se met en enfer. Elle ne changera jamais d'avis, parce que la lucidité est tellement totale, la maîtrise tellement totale, qu'aucun motif ne l'amènera à se repentir. Elle sait exactement ce qu'elle souffrira et elle est prête à le vivre, plutôt que de perdre cette dignité de dire que je n'ai jamais péché. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada